... Ici Fabienne Collat, bienvenue à cette 11e édition du festival Fondue au Noir, créé par la Fondation Fabienne Collat et présenté par le groupe Banque TD du 23 au 27 février 2022. Le festival Fondue au Noir représente le plus grand festival du genre au Québec, célébrant le mois de l'histoire des Noirs. C'est un festival pluridisciplinaire qui vous apporte cette année un programme de cinéma, de musique, de théâtre, de grandes entrevues, de discussions et de réflexions sur le passé, le présent et l'avenir quant aux réalités noires. Nous sommes très heureux de revenir chez vous et merci de nous accueillir, cher public, et de votre loyauté. Mais un festival comme ça ne serait pas possible sans l'aide et le soutien de partenaires convaincus et loyaux. Nous voulons remercier Patrimoine canadien, Conseil des arts du Canada, Ville de Montréal, Emma-Québec, Global News, TV5, Le Devoir, mais aussi quelques partenaires communautaires comme la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, le Festival international du film Black de Montréal, du CEP, Portoie.Mémoire d'un Crier et tellement beaucoup d'autres qu'on n'a pas le temps de remercier aujourd'hui. Donc, merci à vous tous et félicitations à tous nos artistes et nos invités participants cette année pour vraiment amener nos réflexions beaucoup plus loin et nous divertir avec beaucoup d'impact. Alors, sur ce, je vous dis bon festival. Vous allez avoir tout plein d'événements gratuits pendant l'événement, pendant le festival, mais également n'oubliez pas d'acheter votre carte passeport cinéma pour découvrir nos films coup de cœur et encourager nos artistes. Pour acheter votre carte passeport et pour voir toute la programmation payante et gratuite, eh bien, allez sur fonduonoir.ca. Sur ce, je vous dis bon festival. Ciao, ciao! Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la 11e édition du Festival Fondue au Noir. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette conversation sur l'état du financement et de la reconnaissance des artistes noirs dans les arts visuels. Donc, de quoi on va parler exactement ce soir ? Tout comme dans le milieu du cinéma et du théâtre, le secteur des arts visuels connaît lui aussi ses manquements dans la place accordée aux artistes afrodescendants et afrodescendants, africaines et africains, et non blancs et non blanches. À l'occasion du mois d'Histoire des Noirs, cet espace de discussion nous permet de faire le point avec nos panélistes, donc des artistes émergentes et émergents ou établis, aux pratiques multiples, plurielles, sur la réalité du milieu, en ce qui a trait à la reconnaissance et à l'accessibilité aux institutions culturelles et financières. Bien évidemment, nous ne réclamons pas d'un discours savant, nous n'avons pas non plus la prétention de brosser un portrait exhaustif de la situation, nous souhaitons simplement, dans le cadre de cette conversation, aborder des expériences individuelles qui nous permettront de mieux appréhender les obstacles auxquels nos invités ont été confrontés et finalement, comment ils et elles sont parvenus à les contourner. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser rapidement vous présenter chacun et chacune et nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites. En commençant par mon écran, c'est toi, Ève. Bonjour, donc mon nom c'est Ève Tanyi, je suis une artiste basée à Montréal, Georgia Gay. Je suis artiste en arts visuels, je mélange photos, vidéos, performances et installations. Malcolm. Oui, bonjour. Alors, Malcolm Ode, je suis un artiste transdisciplinaire. Principalement, je travaille en poésie, en peinture et en ce moment vraiment au niveau de la scénarisation cinématographique et des documentaires. Ensuite, apparaît sur mon écran, Moridja. Merci, merci Diane. Bonsoir, mon nom est Moridja Ketenge-Banza, je suis artiste en arts visuels multidisciplinaire. Je vis et puis je travaille à Montréal. Et enfin, Anna. Bonjour, je suis Anna Binta Diallo, artiste multidisciplinaire aussi. J'étais basée à Montréal pendant une quinzaine d'années. Maintenant, je me retrouve au Manitoba, à Winnipeg. Et puis, c'est ça, je touche à plusieurs différents... Le design, le collage, et puis la vidéo, etc. Parfait, merci pour ces introductions. Je me permets aussi de me présenter. Je suis Diane Gistal, commissaire d'exposition et la fondatrice et directrice générale de l'organisme Nigra Juventa, qui promeut et célèbre les cultures afrodescendantes et africaines à travers les arts visuels et médiatiques. Et je vais vous accompagner dans le cadre de cette conversation. Alors, d'ailleurs, il convient dans un premier temps, pour introduire le sujet que nous allons aborder ce soir, de poser quelques jalons qui nous permettront de mieux comprendre la situation financière des artistes racisés au Canada. Nous remercions d'ailleurs Eftani pour cette ressource importante que nous allons abondamment citer. Il s'agit de l'étude de Hill Strategy sur la diversité démographique des artistes au Canada en 2016. Alors, je cite. Le revenu médian des artistes autochtones est de 68 centimes pour chaque dollar gagné par les artistes non autochtones. Le revenu médian des travailleurs autochtones dans l'ensemble de la population active est de 85 centimes pour chaque dollar gagné par des travailleurs non autochtones. Cela signifie qu'il y a bien évidemment une inégalité, mais que celle-ci est accentuée dans le domaine des arts. Par ailleurs, je cite à nouveau, le revenu médian des artistes racialisés est de 72 centimes pour chaque dollar gagné par des artistes non racialisés. Le revenu médian des travailleurs racialisés dans l'ensemble de la population active est de 78 centimes pour chaque dollar gagné par les travailleurs non racialisés. Cela signifie également que les inégalités déjà existantes sont accentuées dans le domaine des arts pour les communautés racisées. Enfin, cette étude nous apprend qu'il y a 23 300 artistes racialisés au Canada qui représentent 15% de tous les artistes au pays. C'est moins que la proportion des personnes racialisées dans l'ensemble de la population active, soit 21%. Donc, il y a une sous-représentation importante des artistes racialisés en arts au Canada. Un pourcentage beaucoup plus élevé d'artistes racialisés que les nombres racialisés sont des immigrants, donc 60% versus 14%. L'écart est particulièrement marqué dans l'immigration récente, donc 42% des artistes racialisés ont immigré au Canada entre 1991 et 2016. y compris 14% qui ont immigré entre 2011 et 2016. Donc, ça, pour l'élément des artistes racialisés qui ont immigré, je tenais à le souligner parce qu'il y a un impact important sur l'expérience et le vécu des artistes racialisés du fait qu'ils viennent d'ailleurs ou qu'ils aient grandi au Canada. Et les enjeux, bien évidemment, sont différents. Enfin, pour le dernier élément que je citais de cette étude, la proportion d'artistes racialisés ayant un baccalauréat ou un diplôme supérieur est légèrement supérieure à celle des artistes non racialisés. Donc, 50% versus 46%. Donc, le revenu médian des artistes racialisés, pourtant, est inférieur à celui des artistes non racialisés dans 8 des 9 professions artistiques. Donc, il est important de poser ces éléments parce qu'ils démontrent effectivement qu'il existe une disparité, une inégalité en ce qui a trait au capital financier des artistes racisés, bien qu'ils soient, comme le démontre l'étude, davantage formés d'un point de vue académique. Alors, la première question qui se pose au vu de ce constat, et je m'adresse à nos panélistes, c'est est-ce que vous considérez dans un premier temps avoir une bonne connaissance de la réalité, du milieu, du point de vue de la reconnaissance et de l'accessibilité aux institutions culturelles et financières ? Et je commencerai par, je désigne, par Moridja Kittain-Ebenza. Ta question est de savoir si on a des connaissances sur… En fait, j'ai dressé un constat. Oui. Le suivant. Donc, les artistes racisés ont un revenu moins important que les artistes blancs, concrètement, alors qu'ils sont davantage formés. Et ma question est la suivante, c'est est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous considérez avoir concrètement une bonne connaissance des institutions culturelles et financières ? Est-ce que vous avez accès facilement à celles-ci ? Est-ce que c'est un élément qui pourrait expliquer, dans un premier temps, cette disparité ? Je pense… Moi, je veux d'abord parler du point de vue de la catégorie des artistes dites racialisés, mais qui ont immigré. Donc, dans ce que tu venais de lire, tout justement, tu en parlais tantôt, je pense que le problème n'est pas forcément le manque de connaissances des institutions qui financent. Ça, ce n'est pas seulement le premier problème. Parce qu'en tant qu'artiste qui immigre, on a d'abord un problème de… Déjà, le problème d'immigration, en fait, tout simplement, de vouloir s'installer. Donc, l'expérience que j'ai, il y a beaucoup qui ont arrêté d'être artistes une fois qu'ils ont immigré, tout justement parce que le problème d'installation en tant que personne immigrante pose, emmène d'autres enjeux que si on… Je ne veux pas dire si on n'est pas… Non, ce n'est pas le mot que je dois utiliser. Que des fois, on peut baisser les bras. Au fait, si on n'a pas quelqu'un qui nous soutient, moralement, qui nous pousse en disant « il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer ». Il y a ce problème-là, parce que moi, j'ai vécu aussi ce problème-là. Et la deuxième question, la deuxième réponse, ça pourrait être celle du manque de connaissance des institutions qui financent. Et la troisième problématique, que moi, j'ai découvert plus tard, peut-être que les autres aussi vont le développer, c'est le manque de connaissance de la part de ces institutions, du travail des artistes qui sont dits racialisés, qui immigrent au fait. Il y a un jugement ou, disons, un choix sur ce qui doit être financé et ce qui ne doit pas être financé. La réponse que moi, je peux donner, c'est celle-là, mais je donne cette réponse-là par rapport à mon expérience. Peut-être que les autres vont développer d'autres parties de la réponse. Avant de poursuivre peut-être sur Anna Binta, moi, j'aimerais savoir, Moridja, de façon très concrète. Est-ce que toi, tu considères que tu as une connaissance ? De ces institutions culturelles et financières. Maintenant, oui. Je considère que maintenant, j'ai une connaissance des institutions, mais en même temps, je ne connais pas tous, parce qu'on découvre tous les jours une institution qu'on pensait ne pas exister, qui existe au fait. Maintenant, je peux dire que j'ai une connaissance des institutions là, mais ça joue aussi avec, comme je disais au départ, qu'en arrivant, je ne les connaissais pas. Donc, j'ai dû aller demander aux gens et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'on a automatiquement l'argent de ces institutions-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à dire et à bien expliciter au fait. Mais maintenant, je peux dire que j'ai une connaissance des institutions là et après, il faut juste faire le travail d'aller chercher l'argent. Ça, c'est encore une autre question. Parfait. Anna, je te laisse poursuivre. Oui, bien, moi, je peux parler de mon expérience en étant… J'ai grandi ici au Canada. J'ai fait ma formation ici à Winnipeg. Et puis, depuis que je suis très jeune, j'étais au courant qu'il y avait des institutions culturelles et financières. Quand je suis allé à l'université, quand j'ai fait mon premier bac, on a pris des cours comme « Comment faire une demande de bourse? » On est allé voir des musées. Mais comme Moridia l'a dit, c'est comme un trajet. Tu ne peux pas savoir toutes les institutions et tu ne peux même pas savoir comment tu peux avoir accès à certaines… Tu sais, si tu peux, comme artiste, faire une demande auprès d'une institution, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut… C'est comme il y a des réseaux que tu peux rencontrer tes personnes. Mais je pense que ça vient avec la formation… Pour moi, de toute façon, j'ai connu très tôt qu'il y avait des conseils des arts du Canada, des conseils des arts provinciaux au Québec, au Manitoba. Alors, j'étais au courant de ça. Et tu sais, j'ai fait mon possible de faire demande auprès de ces conseils pendant des années, des années, des années. Mais j'ai aussi, tu sais, il faut aussi regarder aux galeries qu'il y a, ou bien des centres d'artistes qui font affaire avec des… qui ont des mandats différents. Donc, je pense que… Oui, la réponse… Je pense que j'ai une bonne connaissance. Mais je pense que ça l'a pris… Tu sais, il faut vraiment travailler dans ce milieu longtemps, parler avec différentes personnes. Et là, on dirait que tu peux, tu sais, avoir une meilleure compréhension. Mais ça change toujours. Et ça évolue. Et toi aussi, tu évolues. Et tu apprends. Alors, pour moi, c'est comme quelque chose qu'on… Comme artiste… Tu sais, j'ai eu la chance d'être… D'avoir grandi au Canada et de savoir que ça existait. Mais ça ne veut pas dire non plus que j'ai eu la chance d'avoir accès à tout ça. Il faut juste… Oui, c'est comme une danse un peu. Tu peux en apprendre et tu peux faire des demandes. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu vas avoir… Qui va être donné, disons. Oui. Parfait. Merci. Malcolm, je te laisse poursuivre. Oui. En fait, dans mon cas à moi, je me considère en fait comme un artiste aussi très émergent. Donc, ça fait peut-être deux ans que je me professionnalise, si on veut. Donc, je pourrais dire de plus en plus. Mais vu qu'en fait, je suis originaire de Sherbrooke, territoire non-cédé des Abenaki et des Wabanaki, ce qui arrive, c'est qu'à Sherbrooke, là où j'ai étudié du moins, je n'avais pas non plus une formation en art vraiment aboutie. C'était plus ton certificat qui est coffret. Puis, j'ai un background en philosophie. Donc, je n'avais pas vraiment toutes les connaissances au niveau, justement, des conseils, des demandes de bourse. Donc, c'était très général au niveau de la formation et très théorique aussi. Donc, c'est ça. Alors, pour moi, c'était un peu un… J'ai dû apprendre, justement, en aménageant à Montréal et en côtoiant des artistes pour mieux comprendre le cheminement. Puis, arriver justement à appliquer puis me retrouver de mieux en mieux. Et du coup, toi, de ton côté, Ève, est-ce que tu avais ou est-ce que tu as une connaissance de ces institutions? Oui, bien, moi aussi, je suis née à Montréal, mais j'ai une formation en film production puis en journalisme. Donc, je n'ai pas fait art visuel à l'école spécifiquement. Je dirais que j'ai trouvé… J'ai une connaissance médium maintenant où ça fait à peu près 5-6 ans que je fais des projets dans des contextes d'exposition d'art visuel. Et je trouve ça… Je n'ai pas eu de formation là-dedans du tout. J'avais des cours de photo, mais je n'ai pas du tout accédé à ce genre de formation au cours de mon bac. sur la réalité, je dirais, du métier. Et je trouve qu'il y a un grand problème un peu… Peut-être un peu dans le sens de l'expérience d'Anna, je trouve qu'il y a un gros problème d'opacité dans le milieu des arts où ces ressources-là ou ces savoirs-là ne sont pas très partagés. Ils sont difficiles à comprendre. Même comment faire une demande de bourse, comment écrire, c'est un certain langage qui est recherché. Il y a des gens qui le maîtrisent, il y a des gens qui ne le maîtrisent pas. Puis, vu que tu n'as pas beaucoup de retours non plus sur tes demandes, tu penses que tu fais bien les choses, mais tu ne les fais pas nécessairement bien. Puis, c'est difficile, effectivement, si tu n'as pas de réseau, par exemple, ou si tu n'as pas de gens à l'intérieur ou si tu n'as pas d'exemple. C'est vraiment quelque chose qui se navigue très à tâtons. Puis, au-delà des institutions, de juste savoir, par exemple, je pense qu'il y a à peine un an et demi, deux ans, où je parlais à un artiste qui est beaucoup plus établi qui me disait, bien sûr, les cachets d'artistes, ça représente peut-être 15 % de ton revenu. Puis, moi, je n'avais pas réalisé. Puis, je commençais à me rendre compte qu'effectivement, c'est impossible de vivre des cachets d'artistes tellement ils sont bas ou ils sont symboliques, plus qu'autre chose. Donc, de comprendre que, ah, je ne peux pas, ce n'est pas avec les expositions, en fait, que je vais faire ma vie. C'est peut-être avec les ventes, peut-être avec les demandes de bourse, avec des cours, des talks, des cidés, donc tu te rends compte qu'en fait, pour vivre de ton art, tu parlais dans ton introduction des revenus, bien, il y a tout ça qui s'accumule. Donc, ce n'est même pas juste est-ce qu'on reçoit des bourses, c'est aussi est-ce qu'on a des opportunités de travail, des invitations, des cidés, puis quand on les a, bien, combien on se fait rémunérer. On sait bien que les personnes racisées sont moins payées pour toutes les choses en général. Donc, c'est ça. Tout ça s'accumule, mais je pense que, comme Anna disait, pour moi, j'ai l'impression que je commence un peu à saisir, mais je ne sais pas encore comment tirer mon épingle dessus. Merci. Puis, c'est intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Ève, tu évoquais notamment l'importance du réseau, le langage. Donc, c'est une série d'obstacles auxquels, finalement, on est confronté lorsqu'on veut accéder à ces demandes de financement, de subvention. Puis, moi, j'aimerais savoir si, de façon personnelle, dans vos parcours, dans vos cheminements, vous avez été confronté à un moment donné, à des obstacles, lorsque vous deviez soumettre justement une demande pour financer un projet, pour financer votre création. Donc, est-ce que vous considérez avoir été confronté à certains obstacles et quels sont-ils? Et donc là, je vais peut-être commencer par Malcolm. Oui, en fait, oui, absolument. J'ai été confronté justement à des obstacles, mais j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup à cause de mon ignorance ou d'un manque de connaissance, en fait, de certains programmes auxquels j'appliquais, surtout au niveau des films. Donc, oui. Et là, le problème majeur, je pense que je vais aborder dans le même sens que Ève aussi, c'est que les retours n'ont pas vraiment non plus aidé. En fait, il n'y avait pas de retour, donc je n'étais pas en mesure non plus de m'ajuster comme par la suite. Ça a pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'il y ait telle institution de chercher spécifiquement tel type d'œuvre. Puis ce n'est pas nécessairement parce qu'ils étaient indiqués sur leur plateforme ou quoi que ce soit. Donc, j'ai été confronté justement à plusieurs refus jusqu'à justement à être un peu plus pris au sérieux par des programmes un peu plus afro-centrés, par exemple, qui là m'ont aidé à m'expliquer que ma proposition serait peut-être mieux dans tel type de programme. Donc, autrement, c'est ça, moi, je butais juste à des « Ah non » ou même pas de retour ou juste « ça ne correspond pas ». Donc, j'ai été beaucoup, beaucoup dans cette démarche-là pendant longtemps. Tu veux Mouridja? Moi, mon expérience, je pourrais dire qu'au début, j'ai débuté à beaucoup de refus. Même les programmes qui étaient réservés pour les artistes dits de la diversité, je n'ai pas eu de bourse. pour moi, c'était un peu, au début, c'était un peu choquant, un peu choquant, un peu de, tu sais, comment dire ça au fait ? Tu sais, un peu avec ta fierté des « tu immigres », tu as quand même un parcours, mon parcours, il n'est pas non plus, il n'est pas énorme, mais bon, je venais quand même avec un bagage d'un parcours assez intéressant quand même, si je peux le dire comme ça. Et dans les programmes qui étaient dits pour tout le monde, je n'avais pas de bourse. Et même dans le programme, c'était un programme, je me rappellerais, ça s'appelait Vivacité Montréal, je crois. Et je n'ai même pas eu de bourse là-bas dedans, en fait. Et donc, je me disais, mais même si ce programme qui est réservé aux personnes racisées, même là, je n'ai pas de bourse, finalement, je n'aurai jamais de bourse. Parce que je regardais mon dossier et en plus, les premières fois, je faisais mon dossier tout seul. Les deuxièmes fois, j'avais entendu quelqu'un dire qu'il faut, tu peux payer quelqu'un qui va t'expliquer comment faire un dossier, ainsi de suite. J'avais essayé de suivre toutes les règles qu'on disait qu'il fallait faire. Et malgré ça, je n'avais pas de bourse. Donc, à partir de là, j'ai juste laissé faire, au fait. Ça, ça a été mes premiers blocages en disant, écoute, ils ne veulent pas me donner l'argent, basta, je veux trouver. Mais c'est avec le temps, on va en reparler, c'est avec le temps, tu comprends certains blocages, tu comprends certaines réalités, tu comprends. Après, tu comprends aussi comment faire différemment les dossiers, tu comprends la question des jurés. Tu comprends, comme disait Anna tantôt au début, c'est avec le temps que tu commences à, à la limite, à découvrir certaines réalités, certaines choses qui te disent, ah, ok, c'est comme ça, ah, ok. Mais au début, j'ai eu beaucoup de réflexe. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que pour faire une demande de subvention, on te conseille de rémunérer quelqu'un qui va t'aider à faire ta demande de subvention, mais déjà, si tu as des faibles revenus, en fait, c'est comme un espèce de cercle vicieux. Donc, il te faut un certain revenu de base pour avoir accès à ces subventions. Donc, c'est des gens qui peuvent être, eux, aidés alors qu'ils ont déjà des revenus importants. comme tu dis, au fait, si tu n'as pas l'argent et si tu n'as pas les moyens et que tu n'es pas dans ce système-là, tu n'y arrives pas, au fait. Et c'est comme ça qu'au début, j'ai insisté en disant que les artistes qui migrent, honnêtement, j'en connais beaucoup que j'ai découvert plus tard qui m'ont dit, ah, mais si je savais tout le système que tu as fait pour arriver à continuer à faire ton travail, je n'aurais pas arrêté, au fait. Il y a des artistes qui migrent avec leurs enfants, qui migrent avec la famille, à un moment, tu as beau vouloir être artiste, mais tu dois payer ton loyer, tu dois nourrir ta famille, on fait d'autres jobs, au fait. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu as eu de l'aide parce que la personne que tu avais connue via, justement, des œuvres qu'elle a pu découvrir à Dakar, mais ça, c'est comme, pour faire lien avec ce que disait Ève, c'est l'importance du réseau, c'est-à-dire que là, tu arrives avec un réseau important parce que, premier prix de la baignade à Dakar, ce n'est pas négligeable et c'est certain que ça constitue un réseau important, mais ce ne sont pas tous les artistes qui s'installent au Canada qui ont, en fait, ce CV, qui ont ce réseau, qui s'accompagnent d'expositions à l'international. Donc, effectivement, c'est quand même, ça revient un petit peu, je trouve, à ce que Ève disait précédemment. D'ailleurs, justement, on va poursuivre avec Ève sur cette question. Est-ce que toi, tu considères dans ton cheminement avoir été confrontée à certains obstacles et quels étaient-ils? Oui, c'est sûr que oui, comme tout le monde, parce qu'à la base, je pense que comment le système est fait au Québec, je vais parler du Québec parce que c'est ce que je connais, mais comment le système est fait, on est en compétition les uns avec les autres, puis à tous les niveaux, donc que ce soit pour avoir des expositions, que ce soit pour avoir des prix, que ce soit pour avoir des bourses, que ce soit pour avoir des postes ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident à la base pour tout le monde puis je pense que les refus font souvent partie du lot de beaucoup de gens qui commencent. doublés probablement pour chaque personne racisée, chaque personne noire, dépendamment de quel type aussi de travail on fait ou quel type de formule on prend pour parler de notre travail. Moi, c'est sûr que j'ai principalement eu des refus aussi, sauf cette année, à des moments aussi qui me semblaient absolument charnières ou importants où j'avais l'impression aussi que mon travail n'était pas nécessairement pire que d'autres qui se valaient, mais exactement, on ne sait jamais exactement pourquoi ça ne fonctionne ou pas. Ce que je dirais, par contre, c'est ce que j'ai trouvé difficile, c'est avant de faire une demande de bourse, de toute façon, il faut que tu aies une opportunité. Il faut que tu aies une opportunité de présenter, il faut que tu aies une opportunité de travailler, il faut que tu trouves un studio, il faut que tu trouves des places où imprimer. Donc, c'est assez large, je pense, la question de financement découle de d'autres étapes aussi. Je dirais qu'à ce niveau-là, pour moi, c'était très difficile au Québec, une espèce de silence qui plane autour de toi alors que tu essaies de faire des choses et d'avoir des opportunités, ça a été difficile. C'est vraiment à Toronto que j'ai trouvé une communauté et que j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés qui m'ont aussi donné la chance d'expérimenter puis de faire mes preuves. Puis une fois que ça a été fait, éventuellement, Montréal a pick-up peut-être deux ans plus tard puis j'ai commencé à avoir des choses un petit peu plus ici et éventuellement des bourses au Québec et au Canada. Mais je pense qu'à la base, ça prend vraiment comme des personnes qui croient pas nécessairement juste en ton talent mais en ton potentiel, je pense, puis qui te permettent de faire des erreurs puis de faire des tests. Puis ces personnes-là, systématiquement, ce sont des femmes et des personnes racisées pour moi. Donc je pense que ça démontre à quel point aussi quel type de personnes vont encourager quel type d'art. Donc oui, je pense que ça fait partie vraiment des obstacles que j'ai vécu ici. Et du coup, toi, merci, Ève et Anna. Oui, j'aime beaucoup ce qu'Ève vient de dire au sujet du potentiel. Je pense que ça, c'est quelque chose... C'est comme quand quelqu'un veut te donner quelque chose, veut te donner de l'argent, veut te donner un expo. Il faut prendre une chance des fois. Et je pense que dans mon expérience, moi aussi, c'était beaucoup de refus, beaucoup de refus, refus, refus pendant longtemps. Et puis si je peux commencer au début, comme mon père, c'est un Sénégalais immigrant, il est venu s'installer ici au Canada. Et ma mère, elle est blanche. Et du côté de ma mère, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'artistes dans ma famille du côté de ma mère. Mais quand j'ai dit à mes parents quand j'étais jeune que je voulais être artiste, mon père m'a dit, tu sais, non, absolument pas. Comment tu vas payer tes... Comment tu vas mettre du pain sur la table, je me rappelle. Puis j'ai dit, je vais trouver une façon, je vais trouver une façon. Et alors, quand moi, j'ai étudié les arts, je voulais être artiste visuel, mais je voulais aussi m'assurer d'avoir un autre plan si ça ne fonctionnerait pas. Donc, j'ai aussi étudié en design. Donc, pendant tout le long de ma carrière, j'ai travaillé, je n'ai jamais été artiste à temps plein. j'ai toujours eu une autre source de revenus comme designer ou bien, tu sais, j'ai fait plein d'autres choses. Et je trouve que il fallait avoir ça parce qu'il n'y a aucune façon que tu pourrais survivre comme artiste en début, quand tu commences ta carrière. Et tu sais, tu mets beaucoup d'efforts dans ces lettres. Moi aussi, j'ai fait vivacité, je pense, à chaque année j'étais à Montréal. Je ne l'ai jamais eu non plus. Et puis, ça m'a aussi surprenée. Tu sais, j'étais un peu j'étais un peu en choc qu'il y avait comme un comme un un coffre séparé pour les artistes noirs. Et c'était très difficile à avoir ça. Donc, tu sais, toutes ces lettres de refus que tu reçois pendant les années, je les ai gardées parce que je pense que ça m'aide aussi à voir, tu sais, comment tu peux, au fur et à mesure des années, le refus, ça te fait quand même soit tu quittes le milieu des arts ou bien tu continues et tu persévères. Et puis, éventuellement, quelqu'un va te donner une occasion. Donc, pour moi, je pense à Montréal, je pense que j'ai eu mon premier expo solo à Montréal, c'était dans un centre, bien, le Montréal Art Interculturel. Et je me rappelle ce sentiment de, ah, quelqu'un va finalement, tu sais, avoir confiance en moi dans mon travail, même si peut-être que je n'étais pas prête avant. Puis, tout ça, ça s'apprend aussi. Donc, quand tu as une occasion, des fois, ça peut ouvrir d'autres portes. Et je pense que ça vient aussi comme il faut avoir la confiance dans ces artistes qui n'ont peut-être pas le même cheminement que les autres lorsqu'on habite partout au pays, au Canada, au Québec ou bien si on vient d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut avoir déjà, les institutions devraient être, tu sais, à l'écoute qu'il y a des obstacles qui sont déjà là avant qu'on puisse recevoir quelque chose. Oui, vas-y, Ève. Je voulais juste rajouter un petit truc parce qu'Anna, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que tu parlais que tu as eu une formation aussi de designer puis que tu as toujours travaillé à côté. Ça, je pense que c'est une des grandes réalités. On ne l'a pas encore dit, mais la plupart des artistes ont une job à côté ou travaillent aussi en même temps de leur carrière. Comme moi, par exemple, avant la pandémie, je travaillais juste dans une salle de concert, dans une job, ou accumuler les piges ou des choses comme ça. Moridja, tu parlais de l'immigration puis des gens qui n'ont pas le luxe de continuer justement parce que tu dois mettre le pain sur la table. Donc, tout le monde a un peu ce besoin-là puis je pense que ça fait aussi qu'en général, je ne sais pas au Québec et au Canada, mais je sais que dans d'autres pays, par exemple, il y a peut-être juste un tiers des artistes qui sont de classe ouvrière, par exemple. ou working class. Donc, déjà, à la base, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est capable de toffer ses premières années où c'est difficile puis on reçoit beaucoup de refus si tu n'as pas un réseau, si tu n'as pas une espèce de filet ou si tu n'as pas un autre gagne-pain qui est un peu plus stable à côté. Parfait, merci. Puis, justement, ça m'amène à ma troisième question. Je trouve ça vraiment fascinant de me dire que Anna Bintadiallo, Moridja Kiteng Benza, tous les deux, vous avez essuyé de nombreux refus pour cette bourse vivacité alors qu'on connaît vos carrières aujourd'hui. Tu sais, Moridja a pris Sobi. Tu sais, en 2021, tu as une expo au AGO, une expo solo. Anna Bintadiallo, maintenant, tu es professeure et tu enseignes les arts. Pareil, une carrière importante pas simplement au Québec mais au Canada. Puis, je trouve ça comme fascinant même d'entendre du coup nos deux artistes émergents comme Eve qui, tu vois, a une expo pareil en 2021 au musée d'art contemporain qui expose actuellement au musée d'art de Joliette. Tu es Malcolm, cinéaste qui propose un premier film à succès qui obtient des subventions ces derniers mois de façon assez importante. Vous avez une empreinte dans le milieu des arts visuels, une empreinte dans le milieu de l'art ici au Québec et je dirais même au Canada, un rayonnement alors que vous avez suivi de nombreux refus que vous êtes passé par différentes étapes et je trouve ça assez fort dans le fait qu'Anna dise moi je conserve ces lettres de refus qui témoignent aussi des étapes par lesquelles je suis passée. Puis moi, ma question pour vous est la suivante finalement, quelles ont été les stratégies adoptées pour contourner ces obstacles ? Quelles ont été finalement les petits comment vous avez réussi à obtenir ces subventions ? Est-ce que là, Eve évoquait quelque chose d'assez intéressant, les femmes, les personnes racisées qui croient votre potentiel, vous donnent une occasion ? Là, je fais du poids à mon organisme Nigra Juventa. On est exténués mais on donne, on est majoritairement des femmes noires, I'm sorry, et on donne aussi l'occasion à des artistes afrodescendantes et afrodescendants d'exposer, d'être en lien avec des institutions muséales. Donc c'est aussi beaucoup le poids des personnes de nos communautés qui ont vécu cette exclusion et qui essayent de créer un espace, de donner ces opportunités. Mais vous, finalement, quelles ont été les stratégies pour finalement avoir cette reconnaissance, obtenir ces financements, d'avoir ces postes importants au sein de différentes institutions, que ce soit universitaire, que ce soit muséal pour certains et certaines. Donc, oui, quelles ont été les stratégies et je vais commencer par... Qui n'a pas commencé? Anna, tiens. OK. Quelle stratégie? Bien, je pense que ça dépend vraiment de comme qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le but. Comme si c'est... Pour moi, c'est toujours important. J'ai toujours... Quand je veux faire quelque chose, je vais essayer de m'informer. Je vais essayer de m'informer. Je vais, disons pour une bourse, je vais essayer d'appeler pour savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et je vais essayer de parler à d'autres personnes qui ont eu la même expérience. Je pense que ça, déjà, ça aide. Et puis, si tu as eu un refus, c'est important d'appeler après et de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a... Puis moi, je ne savais pas ça. Pendant longtemps, je recevais les refus. Puis, je disais, ah, je ne l'ai pas eu cette fois-ci, mais quelqu'un m'avait dit, ah, mais tu peux appeler pour savoir pourquoi ils ont des notes. Tu peux demander les notes du jury. J'ai dit, ah, OK. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais toujours automatiquement. Puis, je me suis aussi dit qu'il ne faut pas se décourager parce que même si un refus, ce n'est pas parce que tu n'es pas... Ce n'est pas nécessairement parce que les gens n'aiment pas ton art ou ton projet n'est pas bon. C'est aussi parce que je pense qu'il y a des fois, il y a un manque de soutien pour les artistes en général. Et puis, tu sais, le jury qui est dans la salle en train de faire un débat sur qui va recevoir cet argent, tu sais, le jour au lendemain, ça pourrait être un autre jury et peut-être que tu pourrais l'avoir. Donc, j'essaie aussi de ne pas prendre ça personnellement, même si c'est très difficile des fois d'avoir ces refus-là, de dire, je ne sais pas, mon projet n'était pas bon ou ça n'était pas bien expliqué. Je pense que c'est aussi important de ne pas le prendre personnellement et de juste continuer et comme éventuellement quelque chose devrait débloquer. Je pense que c'est la façon que moi, je me suis... J'essaie de ne pas me décourager trop. Sinon, ça deviendrait trop, je pense, difficile de continuer à avoir des bonnes idées et d'être motivée à faire quelque chose. Puis alors, c'est aussi de juste parler avec d'autres artistes comme toi. Moi, j'ai fait plusieurs résidences artistiques et puis je me rappelle, j'étais souvent une des seules personnes racisées dans ces groupes et je me sentais souvent un peu... Pas seule, mais je trouve que c'est important de retrouver d'autres personnes aussi comme toi et juste parler avec eux de ton expérience et de voir que, ouais, des fois, c'est juste de te sentir, d'appartenir avec d'autres personnes qui ont les mêmes expériences que toi, ça peut beaucoup aider aussi. C'est une stratégie que je trouve qui est très importante. Qui veut poursuivre? Là, je... Ah, vas-y, Mauretia. Tu veux poursuivre, en fait? Je veux rebondir dans ce que disait Anna au fait de pouvoir retrouver des gens comme toi, au fait, pour poser des questions. Et ça, c'est intéressant parce que quand je nous entends parler, c'est pas que je vous apprécie pas, mais je fais une diffusion en disant, vous qui êtes né ici, dans le sens... Non, c'est important, au fait, parce que, tu sais, quand vous êtes né ici, vous avez étudié ici, vous avez forcément des gens avec qui vous connaissez à l'école qui... Moi, j'avais pas étudié ici. J'avais pas fait... Et le parcours que prend tout le monde qui immigre, c'est de rentrer à l'école. Moi, j'avais déjà immigré en France, j'étais rentré à l'école et je me suis dit, non, je vais pas encore rentrer à l'école ici en première année. Parce que quand je suis arrivé en France, j'étais rentré en première année. Et donc, je me disais, mais je veux encore me retaper les cinq années d'études. Encore, là, je viens déjà de finir six... Donc, c'était trop, en fait. Et il fallait trouver des stratégies pour tout justement, comme tu dis, Anna, de créer des réseaux, ne pas seulement... Si pareil comme toi, je garde toutes mes lettres de refus. Je les affiche même... Je les ai affichées normalement sur les murs pour toujours... Jusqu'aujourd'hui, j'ai tout mis toutes mes lettres de refus. Parce que tout justement, tu te dis, ça te donne un peu cette hargne de dire, ben, je vais pas arrêter, je vais continuer, en fait. Mais j'ai quand même eu de la chance. Moi, les stratégies que j'ai eues à mettre en place, en fait, dans mon expérience, c'est un jour, en relisant le livre de Machiavel, le prince. Mais c'est intéressant comme livre. Parce que moi, j'adore la politique. Donc, en relisant Machiavel, le prince, et Machiavel expliquait au fait que quand on arrive sur un territoire, comment est-ce qu'il faut gérer les gens, en fait ? Comment est-ce qu'il faut connaître les espaces ? Comment est-ce qu'il faut... Pour éviter une rébellion ? Et au fait, ça a été... Bon, pas simple pour moi, mais ma question avait été de savoir qui connaît ce milieu, qui est important et comment faire. Et j'ai fait des portes des porteurs, des centres d'artistes. Les centres d'artistes, par exemple, j'ai envoyé mes dossiers et j'avais plein de refus. Je pouvais envoyer tout avec les images, avec mon chef, j'avais plein de refus. En fait, ça a été vraiment de pouvoir chercher les gens. Et je suis arrivé à rencontrer une personne parce que cette personne me cherchait entre-temps. Je sais que beaucoup de gens, en rigolant, des amis m'ont dit c'est le white savior, mais en fait, pour moi, ça n'a pas été un white savior, parce que cette personne dont je parlais était en train de chercher une de mes œuvres pour la présenter ici à Ottawa. Et donc, j'ai rencontré cette personne ici, on habitait à deux rues, en fait. Ça veut dire que quand la personne m'a appelé, c'est parce qu'un autre artiste lui disait « Ah, ben, Moritz, j'habille maintenant au Canada. » Et en rencontrant cette personne, honnêtement, cette personne m'a, au fait, ouvert, je ne la connaissais pas au fait avant, elle m'a ouvert un peu l'esprit sur « C'était quoi le système ici en place ? » Et ça, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre. C'est par cette personne que j'ai finalement connu le Conseil des arts de Montréal. Et comme tu disais, Anna, au fait, d'appeler pour savoir, enfin, avant, je n'appelais pas moi aussi. Donc, d'appeler pour savoir pourquoi je n'avais pas eu telle bourse, pour savoir pourquoi je n'avais pas eu ceci. Et petit à petit, ça m'a emmené, au fait, à aller sur place. Mais les stratégies, il n'y a pas de formule de stratégie. Moi, de ce que j'ai retenu, il y a des fois où j'étais obligé d'aller assister à des rencontres, à des vernissages parce que je n'avais pas envie. Mais j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui m'a parlé d'une autre personne. Et du coup, j'ai pris la stratégie de toujours connaître les codes, de connaître les gens, de voir avec qui parler, qui poser les bonnes questions. Il y a des gens qui te donnent les bonnes réponses. Il y a des gens qui ne te donnent pas les bonnes réponses. Il y a des gens qui te regardent comme si tu étais de la merde. En plus, tu disais, tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait l'UQAM, tu n'as pas fait l'UDM, tu n'as pas fait Concordia. Donc finalement, tu es au milieu un peu de nulle part. Mais tu es obligé de, comme dans Machiavel, tu es obligé de trouver. Moi, ça a été pour moi important ce livre-là sur comment trouver mes stratégies, comment trouver les moyens de trouver une place ici. Ça a été un peu, je ne sais pas si j'ai donné un peu les stratégies, mais pour moi, ça a été ça comme expérience. Et du coup, là, je vais rebondir avec Malcolm, est-ce que toi aussi, donc là, on évoquait le prince et on sait que Malcolm a un parcours en philosophie, est-ce que ça a été les mêmes outils que tu as utilisés, ceux d'être un fin stratège, de comprendre davantage un peu la politique, de déplacer tes pions de façon extrêmement réfléchie, ou est-ce que c'est d'autres stratégies que tu as utilisées ? Oui, très intéressantes. Oui et non, je ne sais pas à quel point je suis un fin stratège, mais la seule fleur que je pourrais me donner là-dessus, c'est que j'étais à l'écoute des gens qui m'entouraient. Moi, je pense en termes de stratégie ou de financement, l'anecdote, en fait, qui pourrait illustrer un peu mon parcours, c'est comment je suis arrivé un peu au cinéma. C'est un de mes bons amis à moi de mon quartier, en fait, qui était photographe, qui m'a vendu sur l'appareil photo. Et par la suite, en étant, je travaillais aussi sur le côté, je travaillais pour le gouvernement, justement, puis j'étais quand même assez désillusionné au niveau des institutions. Mais j'ai quand même poussé un projet grâce à Laurier Thibault qui voulait faire un genre de film, en fait, pour promouvoir les personnes en situation de handicap et comment ils s'adaptent dans le milieu du travail. Donc, il avait vu ma poésie, il savait que j'étais intéressé au cinéma. Donc, on a fait un film, on a réussi à avoir de l'argent et tout. Et plus tard, j'ai eu la nouvelle de mon ami qui m'avait tendu la caméra qui m'expliquait au fond qu'il avait volé. Donc, c'est pour ça que j'avais pu l'acheter à rabais, quoi. Donc, quand j'ai compris un peu que je me retrouvais en deux univers ou multiples univers et que j'avais ce pouvoir-là, en fait, j'ai commencé justement à développer des stratégies d'avoir une vie d'artiste à l'extérieur des institutions très proches des gens qui, par exemple, mon ami photographe qui n'a pas pu devenir photographe parce qu'il a eu une famille, parce qu'il n'y a pas eu des chances et tout ça, bien, c'est à lui aussi que je vais me ressourcer, en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe, quel type d'art aussi je dois créer. Donc, c'est une stratégie que j'ai d'aller voir vraiment concrètement l'impact, en fait, de ce dont on parle, les injustices dont on parle, qui ça a l'impact et à qui je dois m'adresser pour après ça parce que j'ai eu la chance aussi d'être en philosophie, apprendre un peu la rhétorique. Oui, je suis capable d'écrire, de vendre une idée. Alors, j'essaie de balancer un peu dans ces eaux-là puis de ne pas non plus justement ostraciser aussi des gens qui ont des parcours un peu alternatifs, je vais dire ça comme ça, mais qui passent par d'autres moyens. Je peux penser à l'univers du hip-hop, par exemple, qui arrivent à se financer de différentes façons, mais à la fin de la journée, ils font de l'art. mais ça a pris du temps avant qu'il y ait une reconnaissance puis les personnes qui ont la reconnaissance aujourd'hui, évidemment, je n'entrerai pas dans ces débats-là, mais comme j'essaie de rester très sensible à ça pour aller chercher aussi une source de financement qui vient de personnes qui vivent en fait vraiment justement ces injustices-là. fin de stratégie, je ne sais pas, Machiavel un peu, mais voilà. Merci, Malcolm. Est-ce que tu veux poursuivre, Ève? Oui, bien, j'abonderais peut-être dans le même sens aussi où, moi, je ne pense pas que j'adopte de stratégie. Je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout en fait dans le parler à des gens pour trouver des... Je n'ai pas beaucoup de vision, malheureusement, à ce niveau-là. mais par contre, je pense que la stratégie générale pour moi, c'est juste de continuer à... Tu peux juste être alignée dans ce que tu fais, dans tes valeurs puis dans ton travail. Moi, c'est la seule chose que je contrôle. C'est le travail que j'émets, les relations que je construis, les choses enquelles... Puis on le fait parce que je pense que tout le monde ici fait ça parce qu'on pense que c'est important, parce qu'on sait tout ce que c'est précaire, c'est difficile puis on a tous cette espèce de feu où on croit, je pense, à l'importance de ce que ça crée, des échanges que ça crée. Donc moi, c'est vraiment ça qui me sert de guide. Tu parlais, par exemple, je ne sais pas, il y a comme un écart des fois où les gens disent « Ah, mais Ève, ta carrière, ça va bien, tu présentes dans les musées si ça seme », mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile en arrière-plan quand même. Mais ces choses-là, pour moi, de me faire proposer ces choses-là, découlent seulement de peut-être plus petits projets ou de projets différents ou de, justement, de ces opportunités que j'ai eues avant, puis des opportunités dans le sens où j'ai pu, j'avais de la confiance des gens autour de moi, mais aussi, je me suis fait confiance ou je me suis sentie safe aussi. Ça, je pense que c'est pour moi, un des plus gros obstacles. Peut-être que j'aurais dû le dire dans l'autre question avant, mais c'est de trouver des espaces, des safe spaces. Pour moi, en tant que personne racisée, c'est ça qui est le plus difficile, puis en tant que femme aussi. Puis, justement, quand je parle de, c'est ça, de se trouver une communauté, comme tu disais, Malcolm, ou de trouver les bonnes personnes à qui parler, comme vous avez mentionné, c'est ça, c'est de trouver des milieux pour créer dans lesquels tu peux être authentique, je pense, puis tu peux être honnête aussi, puis tu peux être, puis je pense que de là, découlent des bonnes choses positives après aussi, tu sais. Puis il découle aussi un sentiment de fierté qui est comme la base, je pense, pour pouvoir continuer ensuite, puis peut-être avoir des bourses ou autre. Ouais, je voulais prendre la balle au bon, justement, juste rajouter un petit truc, mais je pense qu'on parlait justement qu'on est habitué aussi d'avoir une job alimentaire et travailler sur nos projets, puis je pense que c'est ça, l'idée aussi de stratégie, c'est s'autofinancer aussi, puis c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus aussi d'avoir beaucoup plus d'intention là-dedans, puis d'aller faire voir les gens, puis leur demander en fait de participer à la création de mon oeuvre, puis aller demander directement de l'argent à des gens qui ne sont pas nécessairement comme vraiment dans le milieu, pour les engager beaucoup aussi, parce que je trouve justement que ce n'est pas long aussi qu'on se retrouve dans une certaine forme de bulle qui au départ nous refusait d'une certaine façon. Fait que l'autofinancement, tu sais, moi, ma stratégie par exemple, plus concrètement, c'est que je me suis parti d'une société de production avec mon frère, mais l'idée, c'est justement d'être le plus indépendant possible d'une certaine façon ou déclencher des projets par nous-mêmes, mais aussi de ne pas avoir peur d'aller chercher des partenariats avec des gens qui généralement ne sont pas invités en fait. Donc, je voulais juste ajouter ça aussi au niveau du safe space qui des fois n'existe pas réellement, mais qu'on doit aller créer ou en allant chercher justement des accords qu'on juge qui devraient être ensemble. Donc, ça a une autre stratégie peut-être. Merci. Excusez-moi. C'est parce que j'ai un raccourci sur mon écran, mais qui apparemment ne fonctionne pas. Oui, je trouve ça vraiment intéressant puis ça renvoie concrètement à finalement cet éternel débat, combat, investir les institutions, en maîtriser les codes, naviguer au sein des institutions et finalement arriver à travers ces institutions à aider sa communauté, trouver du financement pour créer ou justement créer dans la marge dans ces espaces safe, s'autofinancer. Donc, c'est toujours cet éternel débat en fait finalement et je pense que les deux méthodes fonctionnent dépendamment de si elles sont bien évidemment alignées avec nos valeurs, si on ne se laisse pas finalement consumer aussi au sein de ces institutions parce que moi j'entends souvent justement des personnes naviguer au sein de ces institutions, c'est-à-dire on a l'impression qu'elles sont en accord avec celles-ci, qu'elles en partagent les valeurs alors que finalement non, c'est juste un outil pour financer autre chose mais que de l'intérieur elles sont consumées constamment et c'est de savoir justement qu'est-ce qu'on est capable de faire et de prendre mais je trouve ça intéressant d'avoir ces perspectives différentes et concernant toujours cette question des stratégies moi j'aimerais demander à Anna et Moridja quand on s'était vus précédemment vous avez évoqué le fait que vous aviez des expériences au sein de jury et que ces expériences elles vous ont vraiment véritablement permis justement d'acquérir des outils des connaissances pour la rédaction de vos propres demandes de subventions est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces expériences comment finalement on arrive sur un jury et comment elles ont pu ces expériences vous aider par la suite à mieux finalement comprendre ces demandes je peux commencer pour être sur un jury tu peux faire une demande comme je pense pour le Conseil des arts du Canada tu peux te proposer comme je voudrais être sur un jury ou bien quelqu'un peut te donner ton nom il y a plusieurs façons que ça peut arriver et moi comme j'ai fait j'ai fait plusieurs jurys dans les dernières années et puis je pense que c'est comme c'est comme si tu vas dans un tu vois un peu l'autre côté comme j'ai eu tellement de refus de bourse avant et puis d'être sur l'autre côté d'être membre de jury tu peux vraiment comprendre tu sais qu'est-ce qu'il faut comment il faut monter un projet qu'est-ce que c'est un projet qui n'est pas très bien qu'est-ce qui arrive s'il y a plein d'excellents projets il y a tellement différents critères comment les gens décident de donner de l'argent donc c'est pour ça que j'ai dit que des fois il ne faut pas prendre ça personnellement parce que des fois il y a juste plein de bons projets et il n'y a pas assez d'argent donc je pense que ça m'a vraiment ouvert un peu comme j'ai vraiment pu voir un peu l'autre côté et puis je pense que ça m'a aussi ouais ça m'a aussi appris ça m'a donné un peu plus de confiance que ce que je faisais avant c'était pas mauvais c'était juste que des fois il y a il y a pas beaucoup il y a trop de personnes il y a beaucoup d'artistes et pas assez d'argent disons donc ça m'a aidée de cette façon-là mais j'ai aussi appris que d'habitude il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées dans le jury il y a comme une personne donc moi j'étais comme la personne souvent qui remplissait ce rôle-là et des fois ça donne un peu de pression aussi comme ça te donne plus de pression pour choisir les projets sur lesquels peut-être les autres membres du jury ne voudraient pas mais c'est ça en fait toute l'affaire d'un jury c'est comme qui est à la table qui peut décider des choses comme ça donc je trouve que c'est comme si on a l'occasion je pense que c'est quand même une étape importante dans une carrière d'artiste de faire ça mais c'est pas tout le monde qui a l'occasion pour plusieurs raisons peut-être qu'ils sont intéressés peut-être qu'ils n'ont pas mis leur nom donc je sais pas je pense ça c'est juste mon expérience personnelle et je pense que lorsque tu fais un jury ton nom circule un peu il y a d'autres organismes qui peuvent te contacter donc pour moi j'ai toujours pris ça comme une éducation ça fait partie de mon éducation comme artiste de faire ce genre de travail parce que je pense que c'est enrichissant et ça aide la façon que tu travailles mais la façon que tu peux comprendre un peu comment ça fonctionne donc c'est ça ouais merci et pour toi Mauritio en fait honnêtement je pourrais te dire que l'expérience que moi j'ai eue comme Anna aussi dans les jurys c'est parce que quelqu'un avait donné mon nom je savais même pas qu'il fallait tu vois c'est après longtemps que j'ai appris que tu pouvais donner ton nom pour faire partie d'un jury et ce que moi ça m'a apporté comme disait Anna tantôt au fait c'était de comprendre cette question de classification dans les jurys de comprendre les pointages de regarder de se dire ah mais la personne a écrit son texte comme ça et moi les jurys m'ont ouvert aussi l'esprit de voir la différence selon les universités d'où venaient les artistes ceux qui viennent de telle université ils ont tous une manière d'écrire leur texte en fait comme je disais tantôt en fait tu te retrouvais déjà le stage que j'avais fait articule à l'époque et j'ai eu la chance d'avoir une personne avec qui je travaillais qui était ma responsable et puis avec qui j'ai développé des très bonnes relations qui m'a aimé dans le comité de programmation donc à partir de là je commençais à comprendre déjà de regarder comment est-ce que les gens écrivent parce que moi comme j'avais étudié au Congo et puis en France la façon dont on écrivait les demandes la façon d'écrire de ce côté là-bas c'était pas la même façon ici au fait et donc il fallait que je réapprenne comment écrire mes textes comme les gens le font ici et être dans les jurys ça ouvre un peu toute cette façon-là de comprendre mais comme tu disais au fait Diane c'est une des choses qui a fait que je sois moins dans les jurys c'est épuisant de naviguer dans les institutions peut-être que les gens qui sont à l'extérieur tu sais ils te voient ils te lancent des mots mais c'est tellement épuisant qu'à un moment tu te poses la question de savoir comme disait Anna au fait t'es là tu vas commencer à te dire est-ce que je suis la personne racisée qui doit défendre toutes les personnes racisées ou je dois défendre des artistes en fait tu commences à toi-même à être perdu mais moi ça m'a permis d'être dans les jurys de comprendre tous ces enjeux-là parce qu'à un moment donné quand tu sors d'un jury tu es vraiment épuisé au fait parce que déjà tu passes à l'époque on était en présentiel tu peux passer trois jours en jury et comme disait Anna il peut y avoir 15 personnes qui sont bon ils n'ont pas beaucoup d'argent ils vont commencer à donner et c'est toute la relation que tu crées avec les autres membres du jury qui fait que tu vas te retrouver dans un autre jury c'est pas du lèche-cul c'est pas ce que je veux dire par là mais c'est la façon dont tu vas être avec les gens et c'est là où tu comprends que les valeurs que tu as l'éducation que tu as eue la façon dont tu vas te comporter avec les gens bref être toi-même être vrai au fait t'es pas content t'es pas content tu le dis avec respect avec politesse bref tu passes à autre chose mais ça ça va faire que ça va créer les relations les gens vont voir ah mais j'étais avec un jury et c'est comme ça que j'ai compris que ça se passait j'étais en jury avec tel donc vous pouvez le mettre dans un autre jury en fait si tu n'as pas l'occasion d'être dans ce jury et c'est ça tout le grand problème aussi à mon avis des jurys si je veux rencontrer un exemple moi j'ai refusé un jury en disant à la personne c'est la troisième fois que vous m'appelez mais je peux vous donner le nom d'une autre personne racisée parce que je voulais pas devenir le noir qu'on voit dans tous les jurys mais à un moment il faut que tu le comprennes mais à un moment t'as besoin d'aller quand même là-bas dedans pour comprendre tous ces éléments là au fait et c'est t'arrives par les relations que les gens donnent un nom par-ci par-là et puis les gens te repèrent il y a beaucoup de façons d'arriver là-bas mais après c'est qu'est-ce que toi tu veux faire là-bas c'est quoi l'objectif pour lequel tu parles moi je t'ai allé pour deux objectifs c'était de comprendre le système comprendre comment ça fonctionne et puis après le partager avec les autres artistes qui sont comme moi qui auront des difficultés qui auront besoin d'apprendre les informations en fait merci pour ce partage puis je pense effectivement il y a ce volet très important qui est celui du partage là vous avez quand même des connaissances qui sont aussi le fruit de votre expérience comme vous l'évoquez on n'a pas cette facilité d'accéder à ces jurys et le fait d'y siéger il y a certains éléments qu'on découvre notamment quel type d'oeuvre les jurys ou là on va parler d'un autre type de jury mais les collectionneurs aiment t'acheter aiment acquérir pourquoi il y a plein de petits éléments plein de petits détails et je pense que c'est important aussi de faire ce travail là que de partager ces connaissances et ce que je trouve en même temps très beau et à la fois déplorable c'est que il n'y a que avec en tout cas moi je parle de mon expérience personnelle c'est souvent des travailleurs travailleuses culturelles racisées qui vont faire des petites rencontres informelles et qui vont t'expliquer et moi ça m'arrive tout le temps je dois soumettre une demande est-ce que tu peux relire puis c'est quelqu'un qui va me dire écoute Diane moi j'ai aidé sur ce jury là je vais t'expliquer comment tu dois faire ta demande ah là il manque ce mot clé là ah je pense que l'oeuvre que tu présentes elle est intéressante mais je pense qu'il faudrait que tu mettes celle-ci en avant dans le cadre du commissariat parce que tu sais il y a aussi ce type de discours qu'on veut entendre puis ça ça convient pas puis c'est plein de petites choses et plein de petits détails concrètement moi j'estime que si j'avais pas eu l'opportunité d'être dans ce réseau de travailleurs travailleuses culturelles racisées j'aurais jamais eu accès et en fait on a quand même aussi ce savoir qui est maintenu entre les mains là c'est encore une fois ma perspective entre les mains du pouvoir en fait et d'une équipe dominante je dirais et qui refuse finalement de donner accès à ces connaissances et c'est un peu par ces biais détournés par le fait d'avoir certains agents agents qui arrivent à naviguer par ces milieux à nous donner finalement ces connaissances qui sont qui sont gardées un peu comme un secret précieux et je pense que c'est vraiment important même ce panel de pouvoir partager ces éléments de pouvoir partager ces connaissances avec des artistes émergentes émergents qui se disent mais est-ce que finalement dans ma vie je vais pouvoir avoir une subvention ça fait cinq fois que je soumets puis il se passe rien comment on fait pour y accéder et c'est rassurant aussi de se dire que voilà des artistes qu'on considère comme accomplis aussi sont passés par ces mêmes étapes-là et ont dû finalement apprendre sur le tas apprendre par le dialogue avec d'autres artistes les stratagèmes pour accéder à ces ressources et pour poursuivre un petit peu sur cet élément-là moi je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant au Canada et au Québec c'est l'après de George Floyd finalement on s'est rendu compte qu'au Canada je parle du Canada et là pas du Québec parce que tout le monde ne reconnaît pas l'existence du racisme systémique mais on s'est rendu compte qu'effectivement le racisme existe on s'est rendu compte que oui les communautés noires vivent une certaine forme de des formes de discrimination et moi j'étais fascinée à quel point du jour au lendemain j'avais des amis j'avais des collègues qui m'écrivaient en me disant oh mon Dieu we didn't know oh mon Dieu vraiment les violences policières alors que ça fait comme des décennies qu'on en parle constamment il y a des études qui le démontrent et il y a eu ce regain finalement de conscience collective et ce regain de conscience collective aussi a amené à la création de nouvelles subventions que ce soit du gouvernement fédéral provincial des conseils des arts et moi j'aimerais te demander justement Malcolm est-ce que tu considères que finalement il y a eu un poste George Floyd pour l'accessibilité aux institutions culturelles et financières oui toute une question pour moi personnellement évidemment oui puis juste à ça peut-être juste en a priori il faut quand même mentionner aussi qu'avant le meurtre de George Floyd il faut aussi voir le fait qu'il y avait plusieurs personnes par exemple avec Canada ou Slav qui essaient de pousser beaucoup justement une certaine prise de conscience au niveau de la culture puis aussi des enjeux de représentativité donc moi je me vois en fait comme un héritier si je peux me permettre de toutes ces personnes qui travaillent depuis aussi longtemps que ce soit aussi Moridja ou Anna qui sont dans les jurés et tout ça donc j'ai bénéficié de ça parce que je vois aussi que les types de projets que j'ai proposés qui ont été acceptés ont aussi comme un caractère très en réaction en fait avec certains de ces faits qu'on a tous vécu puis peut-être pour le dire autrement ce qui est après George Floyd en fait c'est vraiment le fait que des artistes qui sont engagés qui sont afro-descendants maintenant on comprend un peu mieux ou on essaie du moins de leur donner une place un peu plus grande pour adresser ce type de propos-là il y a comme je pense que ça l'a mis tout le monde au même niveau par rapport à certains sujets donc je dirais oui puis au même temps au niveau aussi par exemple des sociétés de production il y a eu des fonds aussi qui ont été débloqués justement pour des des bois de production qui sont détenus majoritairement par des personnes noires donc il y a eu des démarches en fait qui ont été faites très concrètes mais il faut comprendre que ça vient de beaucoup avant et il en reste beaucoup à faire aussi pour être honnête merci et enfin je vais finir par une dernière question adressée à tous et à toutes concrètement que peut-on faire pour soutenir les artistes visuels là on est sur un panel qui parle du financement et donc de façon très concrète qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir est-ce que c'est d'acheter des œuvres est-ce que c'est de partager davantage votre travail de façon très concrète quelles sont les actions à prendre pour soutenir les artistes visuels afro-descendantes et afro-descendants racisés autochtones qui bien évidemment comme on l'évoquait en introduction ont des revenus moins importants que les artistes que les artistes blancs vas-y moi concrètement comme on est dans un panel dont le titre état du financement et reconnaissance des artistes noirs dans les arts visuels concrètement je vais lancer un message à toute personne noire qui va regarder ce panel moi concrètement c'est je veux que les gens des communautés noires achètent nos œuvres ça c'est premièrement concrètement deuxièmement toute personne qui se trouve dans nos communautés parce que là je parle parce qu'on parle des artistes noirs c'est comme ça que je veux m'adresser aux personnes noires qui font partie qui vont regarder ça les autres personnes qui vont regarder peuvent aussi acheter nos œuvres je refuse pas mais là j'ai vraiment envie d'en profiter pour passer un message clair et net aux gens de nos communautés au fait j'aimerais que les gens de nos communautés qui ont les moyens puissent acheter nos œuvres puissent collectionner nos œuvres que ces gens là aussi puissent financer des projets pour des jeunes artistes puissent financer des projets comme des films je veux que les gens de notre communauté prennent un peu connaissent un peu la réalité des artistes de leur communauté en fait parce que c'est bien beau qu'on soit dans les institutions qu'on critique souvent on dit les institutions des personnes dominantes c'est bien beau qu'on critique les personnes qu'on dit dominantes mais qui achètent nos œuvres mais moi en tant qu'artiste noir si j'ai pas de collectionneur noir je me dis il y a un problème quelque part si j'ai pas des gens qui sont des collectionneurs de ma communauté qui collectionne mon œuvre c'est que j'ai un problème quelque part au fait je suis content de ce qui m'arrive dans ma carrière je veux pas dire que je suis pas content mais en tout cas mon souci c'est de me dire j'ai un problème parce que pour l'instant au Canada j'ai qu'une seule personne noire qui collectionne mon œuvre d'art mes œuvres au fait j'ai une seule personne et cette personne est artiste en art visuel et les hommes d'affaires femmes d'affaires dans les communautés noires ici il y en a plein à Montréal à Winnipeg là où elle est à Anna au Canada il y en a plein donc moi j'aimerais voir ces personnes-là ces hommes et ces femmes nous soutenir encore plus au fait merci très clair comme message investir soutenir acheter des œuvres d'artistes noirs très clair Anna ouais je pense c'est comme la question c'est comment est-ce qu'on peut aider les artistes noirs c'est ça ben pour moi c'est toujours je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire mais je pense c'est comme écouter aussi les artistes noirs comme être à l'écoute je sais pas je sais pas je parle à qui parce qu'il y a des institutions il y a des il y a des individuels il y a des communautés mais je pense être à l'écoute et puis pour savoir un peu comme qu'est-ce qui se passe parce que j'ai l'impression des fois que les artistes déjà ils sont on opère très comme en silo et puis si on ajoute le fait qu'il y a des artistes racisés je pense qu'il faut quand même comme un panel comme ça ce soir je trouve que c'est très très important parce que ça donne l'occasion d'entendre la diversité des voix la diversité des expériences et après ça on peut tu sais quand on est à l'écoute on peut faire il peut y avoir des retombées de ça positives soit c'est de retrouver une liste avec des artistes noirs et voir qui vend les oeuvres soit c'est d'aller voir aller supporter les artistes qui ont des expos en ce moment il y a tellement de façons c'est pas très concret ma proposition mais c'est juste d'être à l'écoute et pas d'imposer pas de dire les artistes noirs ils ont besoin de ça ils ont besoin de je pense qu'il faut vraiment quelque chose de plus comme une relation plus directe et de demander qu'est-ce que vous avez besoin est-ce que vous avez besoin des ressources est-ce que vous avez besoin d'une plateforme est-ce que vous avez besoin d'autres artistes comme vous comme un réseau je pense que c'est ça qui peut aider parce qu'il y a plusieurs enjeux mais d'être à l'écoute c'est la première chose merci Malcolm ouais ben en fait je suis entièrement d'accord avec vous deux puis je pense que est-ce que vous m'entendez bien excellent je rajouterais à ça en fait aussi justement je pense que je vais aller dans le même sens de ce que j'ai pensé plus tôt c'est qu'il faut aussi être en relation aussi avec le public en fait un peu plus directement donc justement encourager des initiatives un peu comme Migra Juventa ou justement les festivals comme Fondue en Noir qui nous permet justement de transmettre en fait aussi l'information transmettre aussi des connaissances expliquer en fait favoriser justement un milieu où est-ce qu'on peut valoriser les arts puis montrer la diversité en fait au niveau des pratiques aussi des artistes racisés ou racialisés noirs pour montrer qu'il y a plusieurs points d'entrée puis que ça a vraiment un impact en fait sur la société sur les individus puis peut-être donner aussi des outils au même titre que nous on a besoin d'outils en tant qu'artiste pour parler avec des institutions pour comprendre le langage l'inverse aussi doit être fait d'une certaine façon le public doit avoir aussi on doit aussi lui permettre pardon d'avoir comme plus d'accès en fait à ce qu'on essaie de faire ou à ce qu'on fait donc c'est ce que j'ajouterais au niveau de nous aider d'une certaine façon merci on va terminer par Ève oui je ne sais pas si j'ai une réponse très concrète en fait mais je pense que effectivement en tout cas moi la chose qui me vient à l'esprit le plus c'est vraiment cette question d'avoir des opportunités qui sont saines puis qui sont positives aussi dans le sens où souvent par exemple que ça soit une expo que ça soit comme des gigs de travail souvent ça va être des choses qui sont moins rémunérées ou tu sais on t'offre un peu le strict minimum des fois ou sinon je pense que comme tu disais Anna être à l'écoute mais je pense que ça vient aussi avec un devoir d'éducation là je parle des gens qui ne sont pas nécessairement eux-mêmes des personnes noires mais même entre nous mais de tu sais par exemple si tu es un commissaire ou si tu es un écrivain ou si tu es quelqu'un qui fait des art reviews je pense qu'il y a vraiment un besoin de changer beaucoup de perceptions puis d'adopter des nouveaux langages aussi qui sont un peu plus inclusifs parce que c'est difficile des fois aussi déjà de faire tout ce qu'on doit faire mais de se sentir légitime je pense puis de se sentir à sa place puis de bien qu'on parle bien de notre travail aussi qui soit bien traduit aussi entre ce qui est fait avec le public et tout ça donc je pense qu'il y a un travail d'éducation qui est à faire puis aussi vraiment de sensibilisation ou sensibilité parce que des fois on parlait du post-George Floyd moi je ne l'ai pas vraiment senti mais j'ai vu qu'il y a eu une vague de tokenism où les gens il faut inviter une personne noire puis ça pour moi c'est la pire chose qu'on peut faire si je ne sens pas que tu m'invites moi pour une raison spécifique donc vraiment je pense d'être dans comme vous disiez d'être dans ce rapport d'écoute mais d'intérêt aussi qui est réel puis qui est profond puis qui est peut-être plus dans l'idée de bâtir des relations fortes plutôt que de passage ou d'user donc voilà merci à vous toutes et toutes pour cette belle conversation qui je trouve se termine avec une conclusion assez positive que je vais récapituler donc on disait finalement comment soutenir les artistes noirs de façon très concrète c'est donc dans un premier temps de collectionner des œuvres de ces artistes être à l'écoute des artistes avoir un intérêt réel profond pour bâtir des relations fortes soutenir les initiatives existantes les organismes les plateformes qui eux-mêmes soutiennent ces artistes et enfin offrir des opportunités saines et positives et j'espère que l'auditoire qui a passé cette très belle soirée avec nous pourra repartir avec ces quelques éléments et les appliquer pour soutenir justement le travail de ces artistes talentueux qui permettent justement de bousculer nos imaginaires et d'offrir un rapport au monde différent et c'est ça donc merci à vous pour cet échange merci d'avoir partagé vos expériences merci pour vos témoignages et on a hâte de découvrir votre travail Eve qui a une expo au musée de Joliet en ce moment est-ce que quelqu'un voudrait partager son actualité Mouridja tu as toujours ton expo AGO en ce moment aussi je sais et la lumière fut pardon et la lumière fut au AGO Anna est-ce que en ce moment tu as une expo ou quelque chose qu'on peut aller voir parce qu'on veut soutenir de façon très concrète bien j'ai un expo à Toronto en ce moment à une galerie towards ça s'appelle jusqu'en mars puis je vais être je vais faire partie de Montréal hors souterrain qui arrive en février non ça a été repoussé au mois d'avril ça a été repoussé au mois d'avril donc je vais être dans un métro quelque part parfait et Malcolm est-ce que tu as des choses à nous partager bon il y a le film en tapoum qui devrait être je pense accessible plein écran et fondu au noir aussi et sinon il faut attendre encore un an je suis en scénarisation de web séries puis de séries donc il faut rester à l'affût on a hâte de voir ça est-ce que tu peux juste nous donner le nom de ta société de production on parlait de financer aussi ces plateformes-là est-ce que si éventuellement il y a d'éventuelles personnes qui ont les capacités de soutenir ton ouais merci ben oui ça serait en fait c'est Inzu groupe média I-N-Z-U groupe média donc on est on peut nous retrouver sur internet inzumedia.com donc merci parfait ben merci beaucoup et puis belle soirée à tous et à toutes merci 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 C'est parti ! C'est parti !